Bienvenue dans ma vie de sorcière, je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être au naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcière moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien, le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes, comme ça on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement, je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, je suis Christelle de ma vie de sorcière et je suis ravie de vous retrouver autour de mon micro enchanté. On approche de Halloween, on approche de Sama, on approche de cette fête du coup qui est très populaire aux Etats-Unis, un petit peu moins en France et moi c'est l'une de mes fêtes préférées. C'est la fête des sorcières et ça me paraissait évident que je vous réalise un podcast parlant des sorcières, sachant que ce podcast est autour de la vie de sorcières, la vie de différents sorciers. Qu'est-ce que les sorcières ? Est-ce qu'elles ont vraiment vécu ? Qu'est-ce que c'est que leur histoire ? Est-ce qu'elles ont des verrues sur le nez ? Est-ce qu'elles ont la peau verte ? C'est ça qu'on va venir voir aujourd'hui dans ce podcast. Qu'est-ce que c'était les sorcières à l'époque ? Qu'est-ce que sont les sorcières maintenant ? Et quel est tout ce mouvement qu'on trouve autour des sorcières ? Pour créer ce podcast, je me suis vraiment documentée sur la chose. J'ai lu beaucoup de livres par rapport à ça et je continue à en lire parce que je trouve que c'est tout simplement fou ce qui a pu se passer durant ces décennies, le massacre qu'on a pu connaître, qui reste encore à l'heure actuelle le plus gros massacre de vie humaine. Du coup, on est vraiment sur un sexocide où là on a vraiment été sur quelque chose de misogyne concrètement, même si ce podcast n'est pas pour discriminer les hommes car il y a aussi eu des sorciers qui ont été en effet exécutés et torturés au même titre que des sorcières. Tout ça a commencé du coup à partir de la fin du XVe siècle à peu près jusqu'au XVIIIe siècle et c'est vraiment là-dessus que je voudrais venir ici mettre votre intention. C'est que souvent quand on parle de la chasse des sorcières, on pense que c'est quelque chose qui est relié au Moyen-Âge, à vraiment d'une période qui était un peu plus sombre en termes d'énergie et un petit peu plus je dirais brutale. Alors qu'en fait du XVe, XVIIIe siècle, c'est pas non plus si loin que ça par rapport à nous. Ça a quand même duré trois siècles, plus de 200 ans, ce qui explique pourquoi il y a eu autant de victimes et qu'à l'heure actuelle ça reste le plus gros massacre de ce qu'on a eu. On compte approximativement parce que c'est très dur d'avoir des archives, en fait, concrètement, de combien il y a eu de victimes, mais de ce que j'ai pu lire et recenser, 13 millions de femmes qui ont été exécutées durant cette période. Pourquoi est-ce qu'on a été exécutées ? Pourquoi est-ce qu'on a été considérées comme sorcières à cette époque ? Pour différentes raisons que je vais vous énumérer et qui à l'heure actuelle, concrètement, si on était encore à cette époque, je pense qu'on serait plusieurs à passer sur le bûcher, à être pendus, torturés, violés ou noyés. Voilà, il y a plusieurs possibilités de fins funestres. La première, c'est lorsqu'on décidait de vivre en retrait. Les femmes qui décidaient de vivre en retrait plutôt que de vouloir vivre dans des villages qui voulaient, voilà, un peu se retirer de la société, se retirer en effet d'un groupe, c'était mal vu. Donc toutes ces personnes-là étaient considérées comme sorcières. Toutes les femmes qui ne voulaient pas être mariées ou qui n'étaient pas mariées, toutes les femmes qui étaient vieilles aussi étaient considérées comme des sorcières. Toutes les femmes qui appréciaient du coup la solitude qui préféraient la compagnie de la nature et des animaux plutôt que celle des hommes étaient considérées comme des sorcières. Toutes les femmes qui ne voulaient pas avoir d'enfants ou qui ne pouvaient plus avoir d'enfants, j'entends pas là, les femmes notamment ménopausées aussi étaient considérées comme des sorcières. Toutes les femmes qui utilisaient la médecine des plantes qui étaient à l'époque considérées comme une médecine des pauvres étaient considérées comme des sorcières également. Toutes les femmes qui n'avaient pas de tabou, qui aimaient leur corps, qui aimaient le sexe, qui vraiment s'assumaient totalement en tant que femmes pleinement sexuelles et pleinement sensuelles étaient considérées comme une sorcière. Toutes les femmes qui prenaient les soins d'elles, qui écoutaient leur cycle, qui n'avaient pas forcément envie d'avoir des rapports sexuels quand elles avaient leur lune étaient considérées comme sorcières. Toutes les femmes qui aidaient d'autres femmes à donner la vie ou qui pouvaient éventuellement reprendre la vie, j'entends par là les sages-femmes qui aidaient aux accouchements et qui aidaient aussi à l'époque du coup aux éventuels avortements pour les femmes qu'ils avaient par exemple été violées, étaient considérées comme des sorcières. Toutes les femmes en règle générale étaient diabolisées à cette époque, notamment ce qui était diabolisé c'était les règles, la ménopause. Et en fait quelque chose, une réflexion de tout ce qui était catholique était très jugeante sur le fait d'avoir ces règles car clairement ils condamnaient les femmes et trouvaient que c'était des objets forcément de Satan parce qu'ils ne comprenaient pas comment un être qui perd du sang tous les mois n'était pas affaibli du coup. Donc bien sûr on parle du sang des règles. Donc voilà, il y avait vraiment une diabolisation de l'accouchement, des règles, de la ménopause, le fait justement de ne pas mourir et d'être toujours aussi forte, d'être toujours aussi intuitive, d'être toujours aussi sexuée alors qu'on perd du sang tous les mois, c'était pas normal pour eux. Toutes les femmes qui étaient trop à écouter leur sensibilité, à écouter leur vulnérabilité, à accueillir leurs émotions, c'était très mal vu aussi. C'était aussi considéré comme des sorcières. Toutes les femmes qui ne voulaient pas être une ressource de partage, qui ne voulaient pas être marchandées, qui étaient un peu rebelles là-dessus, étaient des sources de superstitions de sorcellerie. Toutes les femmes qui avaient des messages d'intuition, il faut savoir qu'à l'époque l'intuition, ce que maintenant moi personnellement je me sers tous les jours, était considéré comme étant des messages du démon et donc dangereux, donc considéré également comme sorcières. Et il faut savoir qu'à l'époque, tous les temples de prêtresses, donc ces femmes qui soignaient, qui étaient aussi bien sages-femmes ou qui soignaient les gens avec une imposition de main, avec les plantes, voilà, avec diverses choses. Toutes ces temples où elles se retrouvaient ont été transformées en temples de prostitution et les prêtresses sont devenues des objets sexuels. Voilà, ça a été une période assez dure, je trouve très très sombre. Comment est-ce que ça a pu arriver ? Ben, la plupart des bouquins qu'on lit, c'est surtout arrivé en effet avec l'implantation du christianisme, avec aussi une volonté assez farouche de savoir et de pouvoir baser sur la peur. C'est-à-dire qu'on était là confrontés à des personnes en effet plutôt masculines, même si encore une fois, il y a aussi des sorciers qui vivaient retirés dans la forêt et qui soignaient les gens avec des plantes, l'imposition de main et tout, qu'ils ont été aussi condamnés. Mais ce sont des personnes qui avaient peur de l'inconnu et qui ramenaient, eux, une médecine beaucoup plus traditionnelle, qui du coup se sont retrouvés face à des personnes qui soignaient avec quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, qui marchaient certes, mais quelque chose qu'ils ne maîtrisaient pas. Donc on est retrouvés face à une sorte de peur de l'inconnu, une peur de pouvoir aussi qu'on ne pouvait pas forcément surpasser. Et donc c'est cette peur qui était basée sur le fait eux-mêmes d'avoir un savoir et un pouvoir illimité qui a fait qu'on est tombés dans la tyrannie et dans la domination. En fait, c'était très particulier parce qu'à cette époque, les femmes étaient aussi bien considérées comme étant des êtres inférieurs aux hommes, tout comme étant des êtres supérieurs et comme, entre guillemets, surtout étant vu comme une menace. Et c'est là, en fait, que moi je trouve qu'il y a totalement une ambivalence. C'est à quel moment est-ce qu'on considère un être inférieur étant une menace ? Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose qui était vraiment relié surtout à de la peur et voilà, un soif d'écraser en effet d'être dans la domination. Beaucoup de femmes ont été du coup dénoncées, dénoncées majoritairement par leur mari. Quand on regarde dans les archives, c'était surtout des maris en effet qui avaient trompé leur femme du coup et qui voulaient peut-être aller avec la maîtresse ou un mari qui était souvent en confrontation avec une femme en effet qui n'était pas docile, une femme qui était un peu trop rebelle et qui du coup, ben en se vengeant en fait à l'accusé de sorcellerie, ont été aussi sur des maris tout simplement qu'ils avaient envie d'aller voir ailleurs mais que c'était mal vu d'aller voir ailleurs donc ben du coup on se débarrasse de la femme de façon elle est chiante donc c'est pas grave. Des maris aussi qui voulaient à tout prix avoir un héritier et qui n'arrivaient soit pas à mettre leur femme enceinte soit elle était enceinte mais mais de filles et pas de garçons donc c'était un moyen aussi de se débarrasser de sa femme pour ben pouvoir avoir un héritier avec une autre. Il y a eu beaucoup 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 d'abus de pouvoir beaucoup d'injustice à cette époque. A l'époque pour une femme c'était très compliqué car il fallait être soumise, être très discrète, ne pas faire de vagues je dirais mais en même temps quand on était trop discrète et quand on faisait pas assez de vagues ça paraissait suspect et on pouvait aussi être accusé de sorcellerie. En fait c'était vraiment une époque où rien n'était sûr. A partir du moment où on était une femme quoi qu'on fasse si on était dans le collimateur de quelqu'un c'était foutu et il y a eu plusieurs choses qui ont été faites du coup au delà du fait que les femmes ont été en effet brûlées la majoritairement du coup ce qui est quand même une mort atroce ou décapitée. Mais avant d'arriver à ce jugement là du coup il y avait une cour qui cherchait à trouver si ces femmes étaient vraiment coupables ou pas. Pour ça il cherchait ce qu'on appelle la marque du diable sur le corps des femmes. A partir du moment où une femme était supposée faire de la sorcellerie, il n'y avait pas de présumé innocence, elle était d'abord présumée coupable. Donc on l'a attrapé, on lui rasait la tête et on l'a figé de coup, on l'a figé de torture pour qu'elle parle et qu'elle avoue qu'elle avait une relation sexuelle avec le diable. Parce que c'est ça aussi. Donc il y a eu aussi beaucoup de propos injurieux par rapport du coup au rapport sexuel des femmes avec le diable. Ce qui est totalement n'importe quoi. Enfin là je porte un jugement mais bon pour le coup avec tous les livres que j'ai lus il y a vraiment des extraits de choses, d'archives historiques. Où on se demande à quel moment le discernement était de partie dans ces échanges. Toujours est-il que ces femmes rouaient de coups quand elles ne mourraient pas sur leur cou, quand elles ne mourraient pas de la prison dans des conditions insalubres dans lesquelles elles étaient détenues. Elles mourraient forcément de la potence ou du feu quand ils s'étaient rendus compte qu'elles avaient la marque du diable. La marque du diable qui après plusieurs analyses serait aussi tout simplement des fois des hématomes que les filles ont sur leur corps au bout d'un moment quand forcément on les afflige de coup jour après jour, heure par heure. Donc voilà, il faut savoir que là à l'heure actuelle ce qu'on trouve dans les archives et je vous assure qu'il y en a à côté de tout ce qu'il y a eu, tout n'est pas écrit. On trouve vraiment surtout tout ce qui a été les mises à mort. Il y a énormément de femmes qui sont mortes dans leurs conditions du coup de détention et d'hommes aussi encore une fois, je les répète. Et tous ceux-là ne sont pas forcément répertoriés. C'est vraiment une période qui est très lourde du coup émotionnellement. Il y a encore beaucoup chez des personnes que j'ai en soins, en accompagnement, beaucoup de mémoires karmiques, beaucoup de mémoires transgénérationnelles autour de ça, notamment tout ce qui est féminin massacré. Et le féminin massacré, on va le retrouver justement autour de toutes ces atrocités qu'il y a eu autour de la femme. Ou en plus, on ne savait pas du coup prendre sa place en tant que femme. Il y avait une méthode que les personnes faisaient pour être sûres de voir si vous étiez une sorcière ou pas. Ils prenaient les femmes et ils les accrochaient du coup pied lié, main lié sur une chaise qu'ils mettaient dans de l'eau. Si la chaise flottait avec le corps, c'est que la femme était une sorcière. Mais bon, elle était morte, vu qu'elle avait pieds et main liés, donc elle flottait. Par contre, si la chaise, en effet, coulait avec le corps, c'est qu'elle était innocente. Mais elle était morte aussi, du coup. Donc voilà, il y a eu plein de choses comme ça qui ne sont absolument pas logiques, qui étaient vraiment de l'abus de pouvoir, en effet, patriarcal. Mais le mauvais patriarcat, encore une fois, ce n'est pas des hommes que je parle, c'est du patriarcat. Qui a vraiment été abusif sur ce point de vue-là. Et au-delà du fait que ça a cassé vraiment quelque chose chez les femmes, ça a aussi cassé le lien de sororité qu'on avait au niveau des femmes. Parce que toute cette sororité, tout ce lien sacré qu'il y avait à l'époque des temples de prêtresses, on l'a perdu à ce moment-là parce que plusieurs femmes ont dénoncé d'autres femmes parce qu'elles étaient la maîtresse de leur mari, parce qu'elles ont fait ça pour se protéger, parce qu'elles avaient peur, en fait. Et c'est depuis ce temps-là qu'on trouve, en effet, quelque part, ce climat de jalousie et de compétition entre les femmes. C'est parce que ça a vraiment cassé quelque chose. Alors que qui elles étaient vraiment, ces sorcières ? Ces sorcières, c'était juste des femmes comme vous et comme nous, maintenant, en fait. Des femmes qui écoutent leur attention, qui préfèrent se soigner avec des plantes, des huiles essentielles, avec l'imposition de leurs mains, avec leur énergie, plutôt que d'utiliser des médicaments ou de la chirurgie. C'est des femmes qui écoutaient leur intuition, qui n'avaient pas peur de dire qu'elles canalisaient quelque chose ou qu'elles avaient entendu ou qu'elles avaient vu quelque chose. C'était des femmes qui préféraient, en effet, comme moi, je le dis, vivre en effet en retrait dans la nature et qui aiment les animaux peut-être plus, en effet, que les hommes. Et ça, c'était très, très mal vu. Et c'est tout ça qui a fait qu'à l'heure actuelle, on a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui sont décédées. On a encore, à l'heure actuelle, ce jugement de la femme qui n'est pas encore remonté. C'est-à-dire qu'on est quand même passé d'une civilisation qui traitait les femmes comme des prêtresses à comme des sorcières du diable. Donc ça n'a absolument rien à voir. Et à l'heure actuelle, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que sur notre société aujourd'hui, on a encore, nous, femmes, et hommes aussi, bien sûr, mais il y a encore ce jugement sur les apparences. Il y a encore ce fait que les femmes sont dans l'insécurité quand elles sont dans la rue, toutes seules, suivant où elles sont. Voilà, le harcèlement de rue, ça existe, c'est là. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes que je connais qui témoignent là-dessus. Les femmes sont encore vues comme des objets sexuels. liés à ça. On est encore obligés de justifier notre place en société. Le pourquoi j'ai envie d'être plus une femme de carrière plutôt qu'une mère. Oui, pourquoi je n'ai pas envie de te donner d'héritier ? Donc on est encore là-dessus. On est encore sur ce côté où justement on est partagé entre sa carrière et sa famille. On est encore du coup sur le fait qu'aujourd'hui, on a 53 000 mutilés sexuellement chez les femmes. On a une femme sur cinq qui est harcelée en France. On a 130 femmes qui sont tuées lors de violences conjugales, toujours en France. Tout ça, c'est par an. On a 220 000 femmes qui sont battues. Et on a encore à l'heure actuelle 230 femmes violées par jour en France. Et je trouve ça fou en fait qu'on ait encore avec des chiffres comme ça. 230 femmes violées par jour. C'est par jour que je vous parle, les amis. Ce n'est pas par mois, par an. Ou même si ce serait par mois, par an, ce ne serait pas tolérable. Mais par jour, c'est assez fou. Donc je vous invite vraiment à vous connecter à ce qui s'est passé là-dessus. Parce que c'est quelque chose qu'on n'en parle pas assez, à mon sens. Alors que c'est vraiment quelque chose qui a marqué l'histoire. Qui marque encore maintenant notre place de femme dans ce monde. La place de la magie aussi dans ce monde. Le fait d'accueillir cette magie sans avoir peur d'être jugée. Parce que moi, à l'heure actuelle, quand je dis que je suis une sorcière moderne, il faut savoir qu'au tout début, j'ai choisi ce mot sorcière moderne. Quand je le disais, on m'a beaucoup, beaucoup dit. Beaucoup de mes formateurs m'ont dit Christelle, tu ne devrais pas prendre ce mot. Il a beaucoup de connotations énergétiques, en effet, qui sont très basses. Et moi, ça me mettait en colère ça. Parce que, ok, il y a eu ça dans le passé. Ça ne m'appartient pas. Et aujourd'hui, je suis fière de crier haut et fort que je suis une sorcière moderne. Ça parle ou ça ne parle pas. Je m'en fiche. Ça a le poids énergétique que ça a derrière. Je m'en fiche aussi. Je suis là pour transformer ça. Et pour montrer que les sorcières ne sont pas vertes avec une verrue sur le nez. C'est totalement faux. Les sorcières modernes, aujourd'hui, c'est ça. Les sages-femmes, aujourd'hui, sont encore des sorcières modernes. Et ont, à mon sens, pas du tout assez de reconnaissance que ce qu'elles devraient avoir. Les sorcières modernes, c'est des femmes qui guérissent avec leur intuition, avec leurs mains, avec les pierres, avec les huiles essentielles, avec les plantes, avec plein de choses, avec leurs mots. Même, tout simplement, c'est toutes ces femmes-là, c'est ces femmes qui s'écoutent, qui partagent, qu'ils n'ont pas peur d'avoir une vie libre, d'avoir une sexualité libre, de s'écouter, de parler des choses. Peut-être de paraître crues, mais qu'ils existent, en fait. Et qu'ils font entendre leur pouvoir parce qu'être sorcière, en fait, c'est avoir vraiment un pouvoir féminin qu'on assume et qu'on fait entendre. Alors, c'est vraiment cette puissance féminine. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça aura fait vibrer, peut-être, des petites mémoires de sorcières en vous, ou de sorciers. Soyez fiers de montrer ce côté magique à l'intérieur de vous. Soyez fiers d'être qui vous êtes, en tant qu'homme ou en tant que femme, sorciers et sorcières. Et soyez fiers d'entendre votre voix parce qu'on n'est plus dans cette époque. Et c'est le moment, justement, de remettre un peu de magie dans tout ça. Voilà. En tout cas, j'en remercie beaucoup pour cette écoute. C'était vraiment un sujet, dans cette semaine de sa main, qui me tient particulièrement à cœur. Je pense que je reviendrai sur le débat avec peut-être quelques anecdotes historiques. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à m'envoyer un message. En tout cas, je serais ravie, justement, de partager avec vous mon expertise de sorcière, mes expériences de sorcière, si vous avez envie d'échanger avec moi. Merci beaucoup pour votre belle et attentive écoute. Et à très vite.